Alexandre, mon ami, comment ça va ? Salut Philippe, écoute, ça va bien ? Ça va ? Toujours un plaisir de se retrouver, ouais. Ah, ça fait toujours plaisir de se retrouver, surtout là, j'ai vu que tu nous as concocté un thème assez intéressant, les apocryphes et l'évangile de Thomas, waouh ! En fait, c'est toi qui m'as mis sur le coup parce qu'il y a à peu près deux, trois mois, tu m'as parlé, je crois que tu venais de lire l'évangile de Thomas et tu m'as dit, tu connais tout ça. Alors, je connaissais l'évangile de Thomas, je sais que c'était un apocryphe, mais voilà, j'en savais pas plus et en fait, ça a piqué ma curiosité. Donc, j'ai acheté deux, trois commentaires des évangiles de Thomas et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire un article, une présentation pour un peu plus se familiariser avec cet apocryphe. Donc, en tout cas, merci de m'avoir... Non, bah, merci de rien. Merci de rien. C'est bien, on échange les infos et puis comme ça, on enrichit notre connaissance aussi. Mais, donc, c'est toi qui m'as... J'étais tellement surpris, tu sais ce qui s'est passé, c'est que tu sais que moi aussi, j'aime bien partager toutes les... On est comme des bébés, dès qu'on apprend quelque chose, on aime le partager vite, tu vois, avec les amis, tu sais. J'étais tellement surpris quand j'ai lu cet évangile de Thomas que je me suis dit, attends, il faut que je lui en parle. Voilà, parce que lui, il connaît bien, alors il faut que je lui dise, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que, t'as vu, il est quand même intéressant, hein ? Ouais, il est assez... Peut-être qu'on peut juste faire une présentation sommaire de ce qu'est les apocryphes pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr que oui. Même si c'est un mot qui n'est pas forcément, on utilise ça tous les jours, mais c'est une partie du vocabulaire biblique, voilà, qu'il faut connaître. Qu'est-ce que les apocryphes ? Qu'est-ce qu'un écrit apocryphe, hein, très courtement ? Bon, apocryphe, ça vient du grec apokrykov, apokryphos, et ça veut simplement dire quelque chose qui est caché. Mais dans le vocabulaire biblique, c'est surtout un écrit dont l'authenticité n'a pas été établie. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Église, il n'est pas approuvé à la lecture publique. On peut lire les apocryphes dans sa méditation personnelle, chez soi, dans son étude, mais pas dans une lecture publique en Église. C'est ça la différence. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi toutes les bibles n'ont pas les livres apocryphes ? Souvent, on dit, je ne les ai pas, je les ai, est-ce que c'est bien d'avoir une Bible avec les écrits apocryphes, tout ça ? Alors, il y en a qui vont très loin, dire c'est satanique, tout ça. Bon, on ne va pas rentrer dans cette considération-là. Les écrits apocryphes, en fait, c'est les bibles catholiques. Si vous achetez une Bible catholique, que ce soit la Tocque, que ce soit la Jérusalem, enfin, c'est parmi les plus connus, même les Français courants, ou Parole de Vie, vous trouverez généralement les livres apocryphes à l'intérieur. Et c'est simplement qu'en fait, au Concile de Trente, en réaction à la réforme avec Luther, ces livres ont été inclus au canon des écritures pour les catholiques. Mais les protestants ne les ont jamais reconnus comme inspirés. C'est ça. Effectivement, quand on lit un écrit apocryphe, que ce soit Tobie, que ce soit encore Maccabée, il y a au moins un intérêt historique. Mais les écrits apocryphes, on les sent, je parlais dernièrement avec une amie qui était en train de lire justement un apocryphe. Elle me disait, c'est vrai que quand on le lit, on n'a pas la même teneur que quand on lit les 66 livres que les protestants reconnaissent, il y a une différence. De toute façon, on le sent, il y a une différence entre un écrit apocryphe et les livres qui sont dits inspirés, ce que l'Église, quand elle a validé le canon du Nouveau Testament, là on est en 367, c'est Athanase en fait, qu'à partir de là, on peut dire que le canon du Nouveau Testament, il est acté. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations-là, mais pour dire simplement vulgairement, les écrits apocryphes ne sont pas reconnus, ils n'ont pas la même valeur, ils ne sont pas inspirés. Alors pourquoi ? En fait, il y a deux types d'écrits apocryphes. Il y a ceux qui datent d'avant Jésus-Christ, qu'on appelle les écrits intertestamentaires, qui se placent entre les deux testaments. Et puis vous avez les écrits ou les évangiles apocryphes qui, eux, ont surtout foisonné au premier, deuxième et troisième siècle. Bon, très rapidement, les écrits intertestamentaires, c'est tous les écrits apocryphes qui sont 400 ans avant Jésus-Christ, parce qu'en fait, le dernier prophète de la première alliance, c'est Malachi, et avec Malachi s'éteint la voie prophétique. En fait, on a ça dans Ézéchiel, on voit que l'esprit sort du temple et s'en va, et dans la tradition juive, on appelle ça le silence de Dieu. Et le silence de Dieu va durer pendant 400 ans jusqu'à la venue du Messie. Et en fait, pendant ces 400 ans, tous les écrits ne sont pas reconnus comme inspirés. C'est pour ça que même pour les Juifs, tous ces écrits intertestamentaires ont un intérêt historique, voilà, c'est intéressant de les lire, mais ils ne sont pas mis au même plan que les autres. Et en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apocryphes, le testament d'Abraham, la fiefage, il y en a énormément. Mais voilà, leur authenticité, c'est souvent, ils sont seulement pseudopédigraphes, c'est-à-dire qu'ils sont signés par quelqu'un qui n'est pas véritablement l'auteur, là, comme on pourrait prendre l'évangile de, bon, l'évangile de Thomas, ça peut aller, mais vous avez beaucoup des apocalypses de Pierre, des apocalypses de Paul. Et en fait, en mettant ce nom d'apôtre, ça lui donnait une certaine valeur, on pensait que c'était Paul qui avait écrit, mais voilà. Et puis les écrits qui sont venus, on va dire, au 1er, 2e, 3e siècle, c'est surtout des apocryphes qui ont un courant gnostique. Donc on verra que l'évangile de Thomas, pourquoi il n'a pas été accepté au canon et pourquoi aujourd'hui on est réticent avec cet évangile, c'est qu'effectivement, quand on lit l'évangile de Thomas, on se rend compte qu'il pose problème. Même si dedans, il y a des paroles de Jésus, en fait, il y a un courant gnostique. Et le courant gnostique, on va dire, dès le 1er siècle, il était déjà, on va dire, actif dans l'église de Colosse. Entre autres, c'est pour ça que Paul, quand il écrit son épître au Colossien, il remet les pendules à l'heure parce qu'effectivement, le gnosticisme avait commencé à infecter l'église et il utilise des mots-clés, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est pour ça, entre autres, que l'évangile de Thomas ne peut pas être accepté comme inspiré. Il y avait beaucoup, c'était vraiment l'époque des hérésies, même si aujourd'hui, il y a encore des hérésies, mais on va dire, les hérésies fleurissaient au 1er, au 2e siècle et les écrits apocryphes étaient forcément influencés de ces courants. Donc, en tout cas, tous les premiers pères de l'église dans leurs écrits, que ce soit Irénée de Lyon, par exemple, quand il écrit son ouvrage « Contre les hérésies », il fait référence, il combat le gnosticisme. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les apocryphes. Ça va, c'est assez… Oui, c'est une très bonne explication, parce que, oui, c'est vrai que quand tu tombes dessus, tu peux te dire « Qu'est-ce que c'est que ça ? » et il faut savoir, comme tu as dit, que les écrits apocryphes, ce n'est pas que Philippe, Marie, Madeleine, tout ça, c'est aussi les écrits qui sont dans les Bibles catholiques, tu vois. Voilà. Et il y a quelqu'un comme… Qui sont bons à lire. Qui sont bons à lire, comme tu as dit, à titre historique. Macchabée, tout ça, il y a beaucoup de renseignements dedans qui sont bons, tu vois, mais il y a certaines choses, comme tu dis, des fois, qui peuvent prêter, pas à confusion, mais bon, c'est vrai, ils sont quand même un peu en décalage, quoi. Il y a des choses… Et on va voir, là, on va prendre quelques exemples des logias de Jésus que Thomas nous rapporte, on va bien voir qu'ils sont problématiques et qu'ils ne peuvent… ils ne sont pas inspirés parce qu'ils contredisent en quelque sorte ce que l'ensemble de la doctrine du Nouveau Testament dit, et c'est pour ça que quand on a un écrit qui pose problème parce qu'il ne s'accorde pas avec la pensée biblique, comme par exemple le salut par grâce dans la foi en Jésus-Christ, si vous avez un évangile qui va vous donner un autre moyen de salut qui est justement la pensée d'un opticisme et qu'on retrouve dans l'évangile de Thomas, alors ça pose problème parce qu'en ce cas-là, le salut ne se mérite plus par grâce en mettant sa foi dans Jésus-Christ. Et c'est justement ça qui pose problème. Vous avez qu'un historien comme Flavius Joseph, qui est contemporain de Jésus, qui lui disait que les apocryphes étaient d'un degré de crédibilité inférieur à celui des livres canoniques, donc même déjà un historien comme Flavius Joseph avait reconnu l'inspiration de certains livres et la non-inspiration d'autres livres. Alors voilà, on peut dire sur une vide d'introduction sur les... D'entrée de jeu, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après, on peut peut-être penser après que, comment dire, qu'il n'y a que du faux dans ses livres. Et comme tu as dit, il y a des choses qui ne sont pas forcément que du faux dedans. Oui, non, c'est pour ça qu'il faut savoir faire la... Disons qu'il faut quand même avoir une bonne assise théologique. Il faut connaître, il faut déjà bien connaître l'ensemble de ce que la parole dit. Et voilà, avoir quand même, on ne va pas dire un minimum, il faut avoir une certaine maturité pour, quand on les lit, dire effectivement, ça, ça ne pose pas de problème, ça, c'est intéressant. Par contre, ça, non, ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas tout jeter en disant que c'est apocryphes, donc on jette tout. Tu sais, en fait, moi, personnellement, la meilleure référence à faire, c'est de te dire, tout ce qui est à l'encontre de l'écrit qu'il y a dans la Bible qu'on a de référence, eh bien, c'est infiltré, c'est tout. Tout ce qui ne va pas à l'encontre, ça peut être prenable, tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, ouais. Tant que ça ne va pas à l'encontre, tu sais, donc tu te dis, ouais, ben, c'est possible. Mais ils vont dire, Jésus était marié. Question de dingue. Jésus était marié. Non, était-il marié ? Est-ce qu'on sait vraiment ? Possible ? Oui, enfin, si on s'en tient stricto à ce que les quatre évangélistes nous disent, il n'est fait nullement mention d'un mariage, il nous a fait nullement mention de... On reste dans la supposition. Ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas qu'on peut penser que ça l'était, c'est... Ah ben non, ça non, mais ça reste dans le... ça ne serait pas une honte non plus, ça ne serait pas... bon après, tu peux te dire, oui, il savait qu'il allait mourir à 33 ans, il allait laisser une veuve, peut-être qu'il s'est dit non, tu vois, mais bon. Mais comme quoi, voilà, ce qui ne va pas à l'encontre, hypothèse, mais il ne faut pas faire sa foi dessus non plus, quoi. Non, non, certainement pas. Donc alors, Thomas, allez, vas-y. Ouais, Thomas. Alors, l'évangile de Thomas, effectivement, l'évangile de Thomas, c'est très facile à lire. Et puis ceux qui veulent acheter, il y en a pas mal, c'est... Je vous recommande surtout ceux de... je vais peut-être vous le montrer, là, donc on a la chance d'avoir la vidéo. Ah ouais, toi, tu as pris le livre, carrément. Bien, bien... Thomas Didy, mais attention, il faut préciser, t'as vu, parce qu'il y en a deux, hein ? Il y en a deux, oui, oui. Nous, on en parle de... Nous, on parle de Didyme. De Didyme, donc il serait censé être l'un des douze. Voilà, il y a quand même... Donc c'est l'évangile de Thomas, commenté et traduit par Jean-Yves Leloup. Vous avez trois, quatre éditions différentes, mais c'est celle, en tout cas, que je vous recommande. L'évangile de Thomas. Oui, l'évangile de Thomas. Il y en a deux, il y a un autre de Thomas, où il dit, c'est complètement autre chose. Là, c'est Didyme. C'est autre chose, oui, oui. Thomas le chou, on parle. C'est l'évangile de Thomas. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'introduction du... Donc ceux qui s'intéressent pour avoir une étude un peu plus augmentée de notre petit live, j'ai fait un article sur Bibliorama, vous aurez simplement à aller dans Bible, les traductions anciennes, et vous verrez, j'ai écrit un article, ça s'appelle l'évangile de Thomas, où je fais... Voilà, j'expose et je montre un peu ce qui est problématique, l'histoire, tout ça. Donc, en tout cas, l'évangile de Thomas, je vais vous mettre la première page. Quand on le lit, ça commence comme ça. Voici les... Ça a coupé. C'est bien dommage, juste quand il a commencé. Alors, on va essayer de reconnecter ça, ne vous inquiétez pas. Alexandre, on ne t'entend plus. Il y a un problème. Ça a coupé, on va essayer de rétablir ça rapidement, ne vous inquiétez pas, on va essayer de voir. C'est marrant, juste quand il a commencé à lire en plus. C'est vraiment qu'on était en train de faire des choses bien. Alexandre, tu es là ? Ça va ? Ouais, remets-nous la caméra, ça a coupé. Pas grave, je remets la caméra. Tu as vu, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans le salon. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir l'adresse. Ça doit être un bug. Ben oui, c'est vrai. Juste quand tu commençais à lire. Comme quoi, des fois, tu as vu, on aurait dit que... Tu me vois ? Non, dès que tu mets la... On ne te voit pas, là. Alors, je mets la caméra. Là, toi, tu... Est-ce que toi, tu nous vois à nous ? Non, je vois l'écran noir. Alors, attends. On va essayer de tout relancer, tranquillement. Pas de panique. Hop, partager l'écran. Si tu ne me vois pas, je relance tout le système. Là, tu me vois ? Non. Non. Alors, attends, deux secondes. Ça y est, c'est parti. C'est reparti. C'est reparti, Alexandre. C'est bon. Ah, super. Donc, voilà. Effectivement, l'évangile de Thomas... Tu commençais à nous le lire, ouais. Ouais, il commence par cette introduction. Voilà les paroles du secret. Jésus, le vivant, les a révélées à Didyme, Jude, Thomas, qui nous les a transmises. Donc, effectivement, quand on lit ça, on pourrait dire, waouh, c'est intéressant. Là, on va avoir des paroles de Jésus que Thomas va nous rapporter. Et on s'attend, effectivement, à avoir des révélations ou des paroles que les évangiles ne mentionnent pas. Alors, en fait, comment se présente l'évangile de Thomas ? L'évangile de Thomas, c'est ni plus ni moins 140, 140, 114, l'obia de Jésus. Ça ne se lit pas comme les évangiles. En fait, vous avez un, des loggias, vous avez des fois une parole ou quelques paraboles et vous en avez 114. C'est-à-dire, en traduction, en traduction dans un langage courant, 100 phrases comme 100 proverbes, par exemple. C'est des phrases que Jésus l'a dit. Voilà, 114 petites... Il ne fait pas d'histoire. Il ne dit que des phrases qu'il a dites. Voilà. Donc, effectivement, si c'est Thomas qui les a reçus de la bouche de Jésus et qui nous les transfère, on peut se dire, waouh, là, ça vaut le coup d'y prêter attention, surtout si c'est des paroles de Jésus qui ne sont pas dans les évangiles. Vous imaginez ? Ça serait extraordinaire. Donc, effectivement, c'est ce qui nous pousse un peu à lire toutes ces paroles. Alors, quand on a lu les 140 loggias, on peut dire, bon, ça, c'est lu en un quart d'heure, 20 minutes. On a vite fait le tour. Oui, on est tout de suite surpris par le fait que... Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a fortement surpris, c'est qu'on a l'impression de lire pas mal Mathieu. Parce qu'il y a pas mal de passages qui sont tirés de chez Mathieu. Là-dedans, on retrouve beaucoup de paraboles. 80% on les a déjà, tu vois. Ouais, voilà. Et vous avez beaucoup des paraboles. Des paraboles, comme le semeur qui est sorti, qui a mis des graines. Bon, à peu près, elles reprennent la même formulation. Vous avez beaucoup des premiers seront les derniers. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc, effectivement, il y a véritablement des paroles de Jésus que l'on retrouve dans les évangiles. Donc, beaucoup de paraboles, beaucoup de paraboles. Mais, effectivement, là où on va s'arrêter sur ce qui est dangereux, c'est le caractère gnostique de l'évangile de Thomas. C'est qu'en fait, quand on lit l'évangile de Thomas, déjà, une première chose, c'est qu'il n'ait jamais fait mention de la naissance de Jésus, de sa mort, de sa passion et de sa résurrection. Or, quand on lit l'évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu s'incarner et qui est mort. C'est cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et, en fait, l'évangile de Thomas, il n'y a pas, on ne sait pas trop où est la bonne nouvelle. En fait, oui, mais tu crois qu'il prétend donner cette bonne nouvelle ou juste il envoie des phrases comme ça ? Moi, je crois que c'est plutôt une sorte de, je vous envoie ce qu'il a dit et après, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui, quand j'étais tout seul avec lui ? Peut-être qu'il a juste retenu les phrases type proverbes. En vérité, tu as l'impression de lire les proverbes quand tu lis ça. À part que 80%, c'est des histoires qui sont déjà dans l'évangile, tu sais. En fait, il n'y a pas d'histoire dedans. Non, il n'y a pas d'histoire. Ce sont des paroles, en fait. Est-ce que tu as fait attention ? Il suit la chronologie plus ou moins ou même pas ? Non, c'est vraiment envoyé comme ça. C'est vraiment très aléatoire. On passe de, il y a beaucoup de loggias qui commencent par Jésus disait, les disciples demandent à Jésus, une parabole. Des fois, c'est juste... On les a tous, ce qu'il y a dit. Mise à part la dernière qui est intrigante, tu vois. Oui, qu'on va s'arrêter un peu dessus. Par exemple, si je prends la loggia 54, heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu vous appartient. Bon, c'est une béatitude, c'est la loggia 54. On n'apprend rien, rien d'extraordinaire. Effectivement, on peut dire, ben voilà, c'est... Est-ce que... Et la question qu'on peut se poser, parce que si c'est l'évangile de Thomas, on peut dire que... Alors, certains risquent à penser que, en fait, Matthieu et Marc auraient puisé, justement, dans les loggias de Thomas. C'est-à-dire que Thomas aurait été la première source recueillie des paroles de Jésus. Et qu'en fait, les autres évangélistes ont puisé dessus et ont formé un récit de la vie de Jésus autour de ses paroles. Ça reste hypothèse, quand même. Ça reste hypothétique. Oui. Mais quand on le lit, effectivement, il y a des choses qui vont nous poser problème. On va prendre, parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'attarder, mais on va lire la dernière loggia, la 114, parce que c'est celle qui est la plus problématique. Tu la lis, ça va choquer les femmes, mais on va voir. Donc, Simon-Pierre lui disait que Myriam, Marie, sorte de parmi nous parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répondit, « Voici, je la guiderai afin de la faire homme. Elle deviendra, elle aussi, un esprit vivant semblable à vous, homme. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. » Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est, est-ce que cette parole de Jésus s'accorde avec ce que les quatre évangélistes disent ? Déjà, comme ça, là, tu te dis, « Ah ouais, non, il y a un problème. » Il y a un problème. Donc, effectivement, c'est la loggia qui est la plus embarrassante. Mais voilà, il faut la comprendre dans le… Il faut la comprendre dans le… Justement, ce que je disais, c'est que pourquoi Thomas est classé parmi les écrits apocryphes, c'est qu'effectivement, l'évangile de Thomas est influencé par le gnosticisme. Alors, peut-être qu'on va aussi là donner… Bref définition. Bref définition. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme ? Alors, le gnosticisme, c'est une hérésie qui a vu le jour, en tout cas au moins au premier siècle. Au premier siècle, qui a perduré jusqu'au quatrième siècle. « Gnose », « gnosis », ça vient de la connaissance. La connaissance. Bon, je vais vraiment faire très rapidement. Mais en fait, le gnosticisme disait que le moyen de salut ne venait que par la connaissance. En fait, il y avait des initiés, et c'est ce que Thomas, d'ailleurs, dit dans son évangile en introduction. Il dit « Voici les paroles secrètes ». Ça, c'est un mot qu'on aime bien, surtout chez les initiés. Il y a toujours quelque chose de secret qu'il faut percer. Et ce secret n'est dévoilé qu'à quelques initiés. Donc, déjà, l'introduction pourrait nous mettre en garde que Jésus a révélé spécialement à Thomas, alors que Jésus, son évangile, il l'a annoncé à tout le monde. Et il nous est dit, d'ailleurs, la première logia, le logion 1, nous dit « Celui qui se fera l'interprète de ces paroles ne goûtera pas la mort ». C'est-à-dire que celui qui comprendra le sens des paroles que Thomas va nous donner ne goûtera pas la mort. Bon, déjà, là, c'est quand même mystique, c'est quand même problématique en introduction. Donc, pour le gnosticisme, on pouvait arriver à un état de transcendance, d'une grande connaissance. Et en fait, on arrivait en quelque sorte à atteindre le monde des esprits. Il faut savoir que dans le gnosticisme, il y a une dualité entre la matière, c'est-à-dire le corps, l'esprit est prisonnier dans cette enveloppe que nous sommes, cette prison d'argile, et il doit s'en défaire. Et en fait, quand on arrivait, et en quelque sorte, c'est ce que Socrate disait à son disciple Platon, qui allait mourir en buvant un cigu, il dit « mais ne t'inquiète pas pour mon sort, justement, la mort va me libérer de cette enveloppe, et je vais retrouver le monde des purs esprits. Là, je serai vraiment qui je suis ». Donc, effectivement, ça pose problème. Et l'évangile de Thomas, quand on le lit, voilà, on sent ce courant dedans. Il faut savoir que dans le gnosticisme, en fait, on faisait référence à ce premier être créé que Dieu a créé, qui était androgyne, qui était masculin et féminin, qui était un être complet. Et c'est pour ça que la femme, dans sa personne, dans ce qu'elle incarne, elle est en position inférieure, de faiblesse, et qu'en fait, pour devenir qui elle est, elle devait justement retrouver cet Adam et devenir homme. C'est comme ça que, en tout cas, dans cette pensée, on peut comprendre ce dernier logion de Thomas. Donc, voilà, là, on est à fond dans le gnosticisme. On est à fond dans l'hérésie. Et bon, voilà. Tu sais comment je l'ai interprétée, moi, cette phrase ? Je suis allé plus loin, tu vas dire. Comme d'habitude, il dit vraiment des trucs de dingue. Et si, au lieu de changer femme, on faisait comme les Hébreux, qui ne font pas comme ça la distinction entre homme et femme, parce que pour eux, l'homme et la femme, c'est pareil, tu vois ? Et si on voyait plutôt la notion de masculin et féminin, ça change toute la phrase. Féminin, ça veut dire émotionnel, qui, tu vois, qui vit dans l'émotion et qui, des fois, tellement elle est dans l'émotion, et bien, pas elle oublie, mais elle a du mal à revenir à la raison. Et si là, on change de phrase en disant, tiens, tant que Marie sera féminine au niveau de se laisser dans l'émotion, et bien, elle ne peut pas accéder. Il faut qu'elle soit un peu plus masculine, c'est-à-dire plus raison. Donc là, tu vois, on dirait, ah ouais, là, ça change tout. Moi, je me suis plutôt dit, tiens, au lieu de traduire par homme-femme, je vais traduire cette phrase par masculin, avec la notion de raison, tu vois, qui est moins dans l'émotion, plus dans le rationnel, et féminin dans l'émotionnel. Et là, tu te dis, bah tiens, tant que Marie est féminine, elle ne pourra pas accéder au ciel. Il faut qu'elle soit masculine, mais rien à voir avec homme-femme. Attention, qu'on soit pas mal interprété. Là, on est à un autre niveau, on n'est pas à histoire de matisse, tout ça, c'est ça-là, de rien à voir avec nous. Mais, tu vois, là, tu peux avoir peut-être une autre approche. Tant qu'elle est féminine, c'est-à-dire trop émotionnelle, un homme peut être féminin. Tant qu'il est dans l'émotion, quand on s'énerve, on crie, tout ça, on est féminin. Mais ça n'a rien à voir avec la femme. On ne parle pas de ça, on parle de... D'identité. De la caractéristique. Il y a une caractéristique féminine, l'émotion, la compassion, c'est des caractéristiques féminines, ça. Rien à voir avec homme-femme. Donc, t'as vu, là, ça pourrait peut-être être plus... Elle pourrait être plus digestive, cette phrase-là, tu vois. On pourrait la digérer un peu mieux. Mais donc, ouais, c'est vrai. Alors après, qu'est-ce qu'on... Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces apocryphes ? Parce qu'on peut... On ne veut pas que non plus ceux qui écoutent, ils se disent, oulala, mais ça se peut qu'on a raté des trucs, tout ça. Moi, ma conclusion, avant de devenir fou et de se dire, ouais, mais alors peut-être que... Je me dis, non. Je me dis que Dieu, il protège son écriture. Il nous a fait arriver une Bible. Le reste, comme t'as dit, on regarde avec des filtres. Méfie-toi à ce que Dieu, il a permis qu'il arrive entre tes mains et c'est tout. Et ne va pas chercher plus loin parce que tu risques de vraiment disjoncter. Et ça, c'est la conclusion que moi, je pourrais dire à cette histoire, c'est que les apocryphes, oui, apo, au-delà de kryphes. Pourquoi la crypte ? T'as vu, les écrits qui sont à part de la crypte, même eux, ils avaient les rouleaux qui étaient, tu vois, dans la crypte, là où on les sortait pour les étudier. Et apocryphes, apocryphes, à côté de la crypte, il y avait des apocryphes. Faisons pareil. Faisons pareil. T'as ta Bible et à côté, il y a les autres qui peuvent t'apporter des choses comme, je ne sais pas moi, les livres d'histoire de France peuvent t'apporter des choses aussi, tu vois. Mais ne compare, ne mélangeons pas les deux. Tu vois, moi, c'est la conclusion que je dirais, c'est le danger. Apo, à côté de la crypte, ce ne sont pas des livres qui sont faits pour la même chose. Tu vois. Voilà. Non, disons, il faut aussi être curieux. Il y a une scène de curiosité qui permet d'élargir aussi notre compréhension des choses et on n'a pas besoin de... Voilà, que ce soit l'évangile de Thomas. Enfin, l'évangile de Thomas, on va dire, c'est le... Pas le cas de classer comme évangile dangereux, mais il y a d'autres apocryphes qui sont certainement plus dangereux quand on les lit. L'évangile de Thomas, voilà, c'est intéressant. C'est que des paroles de Jésus. Il n'y a pas... En un quart d'heure, on les a lus et puis on fait le tri, mais c'est... Voilà, c'est intéressant. En tout cas, j'ai fait un article qui est assez complet, qui permet de... Il faut voir que les évangiles, tous ces évangiles apocryphes, en tout cas du courant gnaustique, n'ont été découverts qu'en 1945. Ils ont quand même été pendant très longtemps absents de la scène. Et voilà, il y a quand même eu un... Ouais, il y en a beaucoup. Une excitation de découvrir des manuscrits anciens qui sont... Voilà, du deuxième, troisième siècle. C'est toujours intéressant de voir, de découvrir des textes qui sont... Voilà, font partie du début du christianisme. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Après, chacun fait sa... Après, pour se méfier, tu as vu, comme on a dit, il ne faut pas que ça mette la zizanie dans ta tête et qu'après, toi, tu te dises, mais alors, la vraie Bible... non, Dieu, il a protégé son écriture. Les autres, il faut bien... On peut s'intégrer... Moi, je dirais, le danger, il faut faire attention parce que tu peux être amené à discréditer la Bible et te dire, mais ça se peut que le christ, il est comme le... le christ était marié avec Marie-Madeleine et tu pars dans des délires où tu vas te dire, mais il ne nous raconte pas tout. Non, 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 non. Protège la Bible dans ta tête. Si vraiment, tu es dans ta tête, tu sais que la Bible, tu es convaincu que c'est la parole, ok, va, tu peux aller à droite, à gauche, mais sinon, il faut se méfier parce que... parce que voilà, après, Dieu, il a protégé son écriture. Après, chacun fait ce qu'il pense, mais après, tu tombes dans le... comme tu as dit, le gnosticisme, la mystique, les histoires... et les Thomas s'est fait crucifier à la place du Christ, tu vois, on peut... après, on peut commencer à coudre et discréditer la Bible dans notre tête, donc il faut faire attention à bien séparer les deux. Si tu rentres en toi-même les apocryphes, hein ? Ah oui, j'avais une dernière logia que je voulais te partager, que j'avais trouvé... Quand je l'ai lue, je l'ai relue deux, trois fois pour essayer de comprendre qu'en fait, qu'est-ce que... Quelle leçon on pouvait tirer ? C'est la... la... c'est le Logion 7. Le Logion 7 dit Jésus disait heureux le lion que l'homme mangera, le lion deviendra homme. Malheureux l'homme que le lion mangera, l'homme deviendra lion. Magnifique ! Qu'est-ce que t'en penses toi de celle-là ? Parce que moi aussi, j'ai vu qu'envers Jésus... Je l'ai lu deux, trois fois et en fait, j'ai fait un petit commentaire sur le biorama parce que je l'aime bien et il y a quelque chose d'intéressant à retirer derrière. Quel est ton interprétation ? Mais voilà ce que j'ai dit. Pour moi, le lion, il représente le roi des animaux et j'ai mis le lion fait référence à l'ego et cet animal roi est celui qui va dévorer l'identité. C'est-à-dire, pour moi, le lion, c'est la partie animale, c'est toute la partie des pulsions. Chez l'homme, c'est surtout sexuel qui parfois, ce côté animal va nous dominer et que tout homme doit apprendre à maîtriser et à dominer. Et en fait, si l'homme, comme il dit heureux parce que c'est une béatitude, c'est heureux le lion que l'homme mangera, c'est-à-dire qu'il arrivera à maîtriser, ce lion deviendra homme. C'est-à-dire, tu seras pleinement accompli et ce ne sera pas l'animal qui va dévorer, mais c'est toi. Par contre, il est malheureux l'homme que sa partie charnelle va manger et va dévorer parce que cet homme deviendra lion. Un animal. Un véritable animal. C'est, en tout cas, l'interprétation que je pourrais donner, mais je l'ai vraiment trouvé intéressante. Écoute, moi, j'avais trouvé quasiment la même, mais moi, je m'étais dit, le lion, c'est la colère. T'as vu, quand tu t'énerves, je m'étais dit, heureux celui qui maîtrise sa colère parce que sinon, la colère, elle va te maîtriser et tu vas faire n'importe quoi. C'est quasiment la même chose. T'as vu, c'est quand même bien de réfléchir. Donc, vous voyez, si on prend cette logia, par exemple, il y a des choses intéressantes. Elles ne vont rien rajouter à ce que Jésus va dire, mais il y en a peut-être une dernière aussi que j'avais trouvée sympa. Je l'ai plus pris pour les couples. C'est le logion 48. Jésus disait, si deux, si deux, donc là, pour moi, je ne dis pas c'est un homme, une femme, mais pour moi, je le mets un homme, une femme. C'est un couple. Si deux font la paix entre eux dans une même maison, ils diront à les montagnes, éloigne-toi, éloigne-toi et elle s'éloignera. C'est là où j'ai vu la puissance de l'harmonie qui peut dégager d'un couple quand les deux sont un. Ils font la puissance de Dieu. Oui, il y a une puissance, il y a une autorité qui se dégage quand un couple est en harmonie et ça revient à ce qui est dit dans la Bible qu'on retrouve, c'est un en chasse 1000 et deux, 10 000. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est découplée quand un couple est en harmonie. Il y a vraiment une puissance. Ils sont à l'image de Dieu parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Ève était encore à l'intérieur de Dieu. Donc, quand l'homme et la femme font un, ils sont à l'image de Dieu. Ils sont inarrêtables. Projet, tout le monde. Comme je disais la dernière fois, quand ton fils il fait une bêtise, si papa il va le voir dans sa chambre, le fils il va l'écouter. Si maman elle va le voir, il va l'écouter peut-être. Mais si papa et maman en même temps ils viennent dans la chambre, là le fils, l'impact il est inimaginable. Donc, ils font quoi ? Oui, la force de l'unité surtout au niveau du couple. Voilà, donc je fais quelques quelques petites logias comme ça glanées ici et là. Écoute, bien, bien, comme d'habitude, bien, bien. Moi j'ai fait un survol rapide, toi t'as vu, t'as creusé d'air, j'ai bien fait de te le dire. Oui. Je te dis, tiens, toi t'as vu, tu travailles bien toi. J'ai acheté un autre livre qui est, si ça vous intéresse, j'ai coché un article sur ce livre. La Bible oubliée. En fait, la Bible oubliée, c'est plus une introduction de tous les livres apocryphes. Enfin, pas tous, une bonne partie des livres apocryphes avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une partie Ancien Testament, une partie Nouveau Testament. Donc là, vous avez... Il faut dire aussi une chose qu'on n'a peut-être pas bien, pas assez dit, je ne sais pas, c'est que dans les apocryphes, il y a beaucoup de choses qui sont complètement incohérentes aussi. Il y en a une où Christy tue un enfant, l'autre où tu vois, il faut dire aussi que dans les... Tu vois, c'est vrai qu'après, c'est difficile de croire le reste quand il te parle de... Je ne sais pas c'est dans lequel, dans Barnaby, il te parle d'un tonneau qui buvait dans un tonneau alors que ce tonneau, il a été créé 500 ans après. Donc après, tu vois, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'incohérences. Il faut quand même préciser parce que sinon, on pourrait croire que voilà. Voilà, c'est une introduction pour les livres apocryphes, une introduction qui permet vraiment d'enquête un peu plus sur ce qui existe. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors comme conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est intéressant de l'élever, mais avec du... Moi, je dirais ce livre-là parce qu'on s'est attardé sur l'évangile de Thomas. En tout cas, moi, je vous encourage à l'acheter et à le lire, ça se lit très vite et voilà. Après, c'est pas... Puis, on est capable de garder du recul et de ne pas, après, douter des écrits de la vraie Bible. Moi, c'est ce que je dirais. Attention. Parce qu'après, tu peux être tenté de... Mais si la vraie Bible... Non. Il faut être conscient que Dieu a protégé sa Bible. Oui, oui, oui. C'est comme ceux qui disent il faut lire en hébreu, tout ça. Oui, c'est vrai que tu accèdes à d'autres niveaux. Mais Dieu est capable de te passer un message même en chinois. Faut pas oublier ça non plus. Faut pas oublier. Tu vois, donc... Des fois, les apocryphes, ils disent des incohérences incroyables, mais vraies. Le Christ qui tue un de ses collègues dans sa cour de récréation, il y en a un, il dit ça. Il y en a un. Que le prophète musulman va être le... Tu vois, il y en a plein qui disent des choses comme ça, tu vois, qui ne sont pas bibliques. Donc, tant que tu arrives à garder du recul, tu peux aller chercher ce qu'il y a de bon. Tu peux, tu vois. Mais il faut quand même, il ne faut pas se mettre à douter après. Sinon, ça peut devenir dangereux pour le salut et la paix intérieure de la personne parce qu'après, elle peut se sentir complètement... Super ! Non, Dieu t'a protégé, il t'a envoyé une Bible et crois-moi que tous les jours si tu la lis, il va t'envoyer le message qu'il te faut. Tu en as largement assez avec cette Bible. Après, c'est vrai que c'est bien d'aller s'instruire. C'est vrai. Moi, c'est la conclusion que je donnerai, tu vois. Tout à fait. Simplement, les lire par curiosité mais ils ne doivent pas... Voilà, ça ne remplacera jamais en tout cas les livres qu'on trouve dans nos Bibles. Les 66 livres considérés comme inspirés, ça ne les remplacera pas et... Tu sais quoi ? Quelqu'un qui l'aiderait lire ça, je lui dirais plutôt apprends à lire hébreu et grec. Si tu perds ton temps plutôt à rentrer dans les histoires de mysticisme et tout ça, apprends plutôt à lire l'hébreu et le grec comme ça, tu accèdes vraiment à la Bible qu'on a dans les mains à un autre niveau même si déjà en français on accède. Tu vois, comme tu disais la dernière fois... Ouais, meilleure compréhension. Il est capturé et capable de t'envoyer un message par la télévision. Imagine-toi. Ouais, ouais. Imagine-toi avec la Bible. Donc voilà. Bah écoute, que te dire de plus que merci et comme d'habitude, merci pour tous ceux qui vont t'écouter et comme d'habitude, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Ouais. Tu peux venir quand tu veux. Avec grand, grand plaisir. On va essayer, si Dieu le permet, on va essayer de réfléchir à des sujets et s'il y en a qui ont des idées ou des sujets qu'ils veulent qu'on aborde, qu'ils laissent un petit commentaire, il n'y a pas de problème, on pourra le faire avec eux. Ouais, mais c'est toujours sur un livre de la Bible, sur un verset, sur un passage, sur un... Sur ce qui... Sur un thème. Ouais, n'importe quel thème, on est là pour ça. On est là pour ça. Bah écoute, je te remercie. Rien à dire. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne toujours cette envie, chaque jour plus, tu vois. Que t'aies chaque jour plus envie d'étudier, c'est ça que je te souhaite, tu vois, jusqu'à tes 120 ans. Et tu disais, on n'a pas arrêté jusqu'à la fin. C'est ça que je te souhaite. Que Dieu te bénisse hautement. Merci, Philippe. Allez, à plus. Je te dis à très, très bientôt. Hum.